Un débat consacré évidemment aux suites de l'attaque du Hamas contre Israël. Je rappelle le bilan provisoire côté israélien, 700 morts, plus de 2000 blessés et une centaine d'otages aux mains du Hamas. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a prévenu que son pays entrait en guerre. Une guerre longue, les premiers raids israéliens ont été lancés contre la bande de Gaza. On y dénombre 400 morts palestiniens et 2300 blessés. Beaucoup de questions à poser à nos deux invités ce matin. Dov Alfon, le directeur du quotidien Libération, ancien directeur de la rédaction du quotidien israélien à Haaretz. Et Pierre Haski qui est éditorialiste à France Inter, président de Reporters sans frontières, ancien correspondant de Libération à Jérusalem pendant les accords d'Oslo. C'était il y a longtemps maintenant, 1993-1995. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin. Avant de revenir aux origines de cette attaque et aux défaillances éventuelles du renseignement israélien et ou du gouvernement israélien, on va essayer de se projeter dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Que peut-il se passer maintenant ? Qu'est-ce que vous entrevoyez ? Qu'est-ce qui va se passer qui a déjà commencé mais dans les prochains jours ? Dov Alfon ? Pour moi c'est d'abord le terrain qui va parler, donc les tirs sporadiques continuaient ce matin encore, autour par exemple de la piscine municipale de Sderot, une ville que tout Israélien connaît. S'il est très rare d'avoir visité les kibbutz autour de la frontière de Gaza, les villes attaquées par le Hamas, Sderot, Ofakim, Netivot, sont connues de tout Israélien. Donc d'abord il y a la stupéfaction du fait que 48 heures après l'attaque, les assaillants sont toujours sur le territoire israélien. Après il va y avoir une vengeance israélienne très lourde avec des bombardements qui hélas n'atteindront probablement pas le Hamas mais plutôt les civils gazawites. Donc on va avoir une guerre qui est la victime principale. On va avoir une guerre d'images, chacun va se placer dans ce contexte en disant c'est moi la victime de l'agression de l'autre et bien entendu les images vont être terribles. Vous pensez que la guerre restera sur Gaza elle-même ou ça peut s'étendre au territoire ? Ça peut devenir une guerre régionale ? Je pense qu'ici et là des Palestiniens de Cisjordanie et certains militants de Hezbollah au Liban voudront participer à cette attaque du Hamas par proxy. Mais non, je ne crois pas que le conflit va s'étendre au-delà de cela. Pierre Aski, qu'est-ce que vous voyez dans les heures, les jours qui viennent ? Alors la question c'est maintenant les préparatifs pour une offensive terrestre et c'est là qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de ce conflit parce qu'on sait très bien que les raids aériens qui sont menés depuis maintenant 48 heures ne régleront pas la question des infrastructures et du leadership du Hamas que ça ne peut être fait du point de vue israélien que par une opération terrestre parce que le Hamas, il faut le savoir, a construit une infrastructure souterraine de tunnels, de grottes qui est incroyable et qui lui permet d'échapper au bombardement aérien et effectivement ce sont essentiellement les infrastructures civiles donc le chaos qui est en train d'être... Donc ils vont rentrer dans Gaza ? Ils vont rentrer ? Ils en étaient sortis en 2005, ils vont rentrer à nouveau dans Gaza, les Israéliens qu'est-ce qui va se passer à votre sens ? Et c'est là qu'on va retrouver le cauchemar qu'a connu l'armée israélienne par le passé Pourquoi elle en est partie ? Parce que Gaza était un enfer pour l'armée israélienne qui était obligée de faire à la fois un travail de police et un travail de militaire dans une zone à la densité de population colossale et avec une hostilité générale de toute la population donc ça va être un travail immeuble par immeuble, cave par cave qui va être très compliqué et qui va être très meurtrier à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens Dovalfon, le traumatisme est-il immense en Israël ? Et si oui, il tient à quoi ? Comment le décririez-vous ? Déjà, il y a tout simplement le traumatisme des accidents de l'histoire passée Donc on a bien sûr la guerre du Kippour en 1973 qu'on a souvent considérée comme une anomalie dans l'histoire victorieuse d'Israël C'est vrai, trois armées ont réussi à se coordonner pour nous attaquer Mais c'était le jour le plus sain du judaïsme Nous étions arrogants, nous n'avions pas les services de renseignement électroniques et humains que nous avons aujourd'hui Là donc, c'est d'abord le choc de ce retour Ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, que l'attaque ait eu lieu exactement 50 ans après la guerre du Kippour Il est évident que dans cette guerre de propagande que le Hamas veut mener avec Israël la date a été choisie exactement pour les mêmes raisons Donc c'est d'abord plonger tout Israélien dans un traumatisme historique ce qui vous aveugle, ce qui vous met dans une position où vous n'allez pas prendre les bonnes décisions rationnelles qui s'imposent Pierre l'a mentionné, une offensive terrestre militaire à Gaza serait impensable il y a deux semaines serait impensable, en fait il y a 48 heures Et maintenant, c'est une possibilité que le gouvernement israélien risque de prendre le traumatisme n'en sera que plus à part Mais pour vous, ce serait une erreur ? Oui, bien sûr Il ne faut pas faire d'opération terrestre à Gaza ? Bien sûr que ce serait une erreur Mais que peuvent-ils faire autrement après ce qui s'est passé, Davalfon ? Je pense que déjà, il y a ces moments très difficiles qui attendent la société israélienne Il y a 103 téléphones portables privés d'Israéliens retenus avec les otages à Gaza On le sait, un des terroristes qui venait d'abattre une vieille femme dans l'un des kibbutz de la région a saisi son téléphone, a photographié le corps et l'a posté sur le propre Facebook de cette vieille dame Et donc, nous allons avoir maintenant ceci multiplié par 100 Nous allons avoir des images terribles D'abord, ce sera les militaires qui vont être paradés devant les caméras Mais très vite, les enfants, les vieillards et les otages qui sont des civils qui venaient d'être capturés dans ces 48 heures vont être paradés devant des caméras On sait ce que le Hamas a fait avec Gilad Chalit, le premier otage On imagine ce que ça peut donner avec sang Le traumatisme est légèrement différent de celui de 1973 parce que la société israélienne était polarisée était en pleine ébullition politique autour des réformes judiciaires de Netanyahou Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue tout le temps Et donc, il y a à la fois la défaillance des services de renseignement mais il y a aussi le contexte politique qui est différent par rapport aux failles précédentes Et là, on le voit quand Elie Barnavi disait tout à l'heure et aussi dans sa tribune dans Le Monde que l'extrême droite qui est au pouvoir avec Netanyahou c'est l'équivalent juif du Hamas C'est des paroles très fortes de dire ça C'est-à-dire que faire une équivalence, y compris morale entre une partie du gouvernement israélien et ceux qui sont en train d'abattre des enfants Et donc, cette fracture-là, elle va se refermer le temps de la guerre parce que les Israéliens sont comme ça lorsqu'il y a une guerre, on se serre les coudes et on règle le problème Mais après la guerre, et on l'a vu aussi bien dans les années 80 avec le Liban on l'a vu précédemment après la guerre de 73 il y a le temps de l'introspection et des règlements de comptes politiques il y aura sûrement une commission d'enquête Et donc, la question qui était posée depuis des mois en Israël c'est quel Israël sortira de cette crise politique Maintenant, c'est quel Israël sortira à la fois de la crise politique et de cette guerre Mais la grande question, et c'est vrai que c'est la grande question en tétant depuis 48 heures, Dovalfon, et j'imagine que vous l'avez vous vous la posez, comment est-ce possible qu'Israël n'ait pas vu venir les choses qu'une attaque d'une telle ampleur ait pu atteindre ce pays qui dit à juste titre être la plus grande puissance militaire de la région être la plus grande puissance technologique de la région qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible est-ce que c'est une défaillance des services de renseignement qui n'ont pas vu les choses est-ce que les services de renseignement ont prévenu Netanyahou et le gouvernement et le gouvernement a sous-estimé quelle est la thèse qui est juste à votre avis ? C'est un peu les deux, nous avons des premières informations comme Pierre l'a dit, il y aura une commission d'enquête judiciaire probablement avec un juge de la Cour suprême et donc on aura toutes les réponses mais pour l'instant nous savons déjà que la moitié des effectifs le long de cette frontière étaient en vacances pour la fête religieuse de Simchat Torah c'est quelque chose de nouveau c'est l'effet religieux en Israël il y a 20 ans, il y aurait eu très exactement un dixième des effectifs en vacances un week-end pareil il y en a maintenant la moitié parce que les rabbins forcent Tzahal à libérer des soldats pour les fêtes religieuses donc déjà, première signification deuxième signification c'est l'arrogance et l'aveuglement d'une puissance qui se croit invincible invulnérable l'hubris sécuritaire que pointait Charles Anderlin il y a quelques jours dans un entretien Pierre Aski, c'est ça ? Oui, tout à fait je pense qu'Israël a fait un pari si on refait l'histoire il y a eu l'échec des accords d'Oslo et donc cette idée que la paix est impossible et donc depuis 30 ans Israël vit avec cette idée qu'on peut contenir le problème palestinien Gaza est derrière des barrières qui ont coûté des milliards et qui sont bourrées d'électronique la Cisjordanie il y a le quadrillage des colons et la sécurité qui fait que la violence peut être maintenue à un niveau limité et que tout ça pourra durer pour l'éternité et c'est ça qui s'est fracassé samedi c'est que cet équilibre de la terreur qui est basé sur la supériorité d'Israël ne fonctionne pas et donc c'est le retour de la nécessité peut-être d'un accord politique et de trouver une solution politique Vous arrivez à avoir du bien qui sorte du mal vous arrivez à avoir vous allez me prendre l'exemple historique après 73 après la guerre du Kippo ça a donné la négociation de paix qui ont fait sa date et l'accord de 79 Sa date a fait le plus grand défi sécuritaire qu'Israël ait connu avec sa traversée du canal de Suez et trois mois après ou quelques mois après il y a eu Jérusalem Je suis désolé je ne peux pas le voir la différence est qu'en 1973 Israël avait combattu des armées régulières le nombre d'exactions d'humiliations de civils était pratiquement nul les armées même syriennes s'étaient comportées comme on se comporte en guerre la convention de Genève avait été ici et là bafouée il n'y a rien à voir le traumatisme qui va s'emparer de la société israélienne face à des images qui vont être terribles les prochains jours et les prochaines semaines et les prochains mois ne permettront pas à la société israélienne d'accorder à leur chef du gouvernement quel qu'il soit un accord de paix avec les Français je peux prendre un deuxième exemple la guerre du Golfe de 91 Saddam Hussein envoie des roquettes des missiles sur Israël on ne sait pas s'ils sont chargés d'armes chimiques ou pas à l'arrivée ils ne l'étaient pas les palestiniens se réjouissent Yasser Arafat soutient Saddam Hussein et ça a quand même ouvert la voie à la conférence de Madrid qui elle-même a ouvert la voie aux accords d'Oslo ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment où la conclusion de cette guerre et de ces horreurs que vous décrivez et qui sont parfaitement vraies c'est la séparation c'est que il y a un moment où la seule conclusion logique c'est de se séparer et se séparer ça passe par un accord politique quel qu'il soit ça n'est pas de se dire on va remettre le couvercle et dans dix ans on va revivre les mêmes scènes c'est ça moi qui me désole d'une certaine manière quand on regarde le temps long de l'histoire d'Om Alphonse Pierre c'est parce que vous êtes un rationnel parce que vous êtes ici dans un studio à Paris face à la tour Eiffel maintenant mettez-vous à la place d'un Gazaouide bombardé sans arrêt ou d'un enfant israélien qui voit sa grand-mère torturée en vidéo il est impossible de comparer ces deux époques on va être dans nous allons vers une époque noire où il va y avoir une haine réciproque qui va être tellement profonde que cela prendra des années ou même des décades Pierre Aski pour vous c'est une affaire qui va durer des décades des décennies avant qu'un accord politique ne puisse arriver vous êtes extrêmement pessimiste d'Om Alphonse et vous nous dites que la guerre va être longue ça va durer des mois là ce n'est pas une affaire d'une opération de trois jours ce n'est pas seulement moi qui le dit en fait les deux côtés le disent d'une certaine manière quand Netanyahou dit à son peuple nous allons vers une guerre longue alors que son réflexe en tant qu'homme politique de droite habile en fin de compte aurait été de dire vous inquiétez pas c'est une horreur mais je vais vous régler le problème en 48 heures reposez-vous en fait il prépare son peuple à sa défaite de manier de contenir ce conflit en 48 heures et donc il les prépare à une guerre longue qui va être très longue un mot Pierre Aski je pense qu'on a du mal à imaginer ce que sera l'état d'esprit à l'issue de cette guerre et cette confrontation elle ne fait que commencer elle va durer effectivement longtemps mais je pense qu'on peut être surpris par ce qui se passera après en tout cas c'est l'esprit mais amène Pierre Aski moi je ne suis pas contre amène mais je n'y crois pas et ben voilà vous n'êtes pas d'accord on en reste là vous n'êtes pas d'accord merci à tous les deux